Yoko Udi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Stellar Witch Lips Donc Stellar Witch Lips est un manga terminé en 5 tomes des éditions Nobinobi et c'est un shoujo Nous sommes sur une série qui date de 2019 au Japon et 2022 en France pour son premier tome le dernier tome étant sorti en août 2023 La série est marquée derrière par les éditions Nobinobi 8 ans Moi j'aurais plus tendance à te dire 10 ans parce que 8 ans j'ai du mal à croire qu'on puisse lire un vrai manga et pas les... ils sont ici... les... ouais ils sont pas... non en fait ils sont là les kodomo style pan pan panda etc ça c'est plus pour un public 6-8 ans là j'aurais plus tendance à te dire un public 8 à 10 ans même au niveau du contenu je pense pas vraiment que ça soit vraiment 8 ans le public réellement visé Tout ce que j'ai à dire après c'est que la sous-catégorie nous sommes dans le genre aventure, comédie, fantasy, tranche de vie, surnaturelle, détective, idol, magical girl et donc forcément Sorcellerie Voilà donc c'est tout en ce qui concerne les informations, en ce qui concerne le manga et il est pas très cher parce qu'il est au prix de 6,95€ qui fait que c'est un des prix les moins chers au niveau du manga actuellement oui ça fait du bien des fois des petits mangas comme ça aussi peu cher donc c'est tout en ce qui concerne le manga et il est fait par deux personnes mais il me semble pas qu'ils aient écrit autre chose de disponible en France On attaque cette deuxième partie avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est juste magnifique Pour ce qui est du résumé, le voici alors qu'elle menait une vie de lycéenne ordinaire Miku Oshino se voit un jour désignée sixième sorcière de la nuit Afin de récupérer les pierres précieuses formées de mana cette énergie qui réside en toute chose des mains des mages maléfiques elle se transforme en la sorcière voleuse Stark-Skratel Oh j'arrive pas à le dire, mince Mais à peine a-t-elle découvert ses nouveaux pouvoirs que Ryusei Azushi, un élève de sa classe qui s'avère être également le jeune inspecteur prodigue qui menace de découvrir son identité Donc voilà Donc j'aime bien aussi, petite parenthèse je vous referai dans la partie d'après pour les jaquettes mais là ce que j'aime bien du coup c'est qu'on a les deux personnages clés parce qu'on a donc la sorcière et le détective donc ça je trouve ça plutôt mignon Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Donc au niveau du dessin, comme je l'ai dit, il est génial et en plus il fait très 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 shoujo donc c'est nickel par rapport justement à l'histoire donc du coup dans ce manga, comme tu l'as compris on suit les aventures de Miku qui est une lycéenne ordinaire et un jour Kaka va lui donner un rouge à lèvres un rouge à lèvres en raisin, c'est pour ça que j'ai attrapé celui-là voilà et va lui dire écoute, maintenant grâce à ce rouge à lèvres tu es la nouvelle sorcière de la nuit ok donc jusque là tout est normal ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dans ce manga mais après c'est voilà, ça vise un public enfantin on ne peut pas lui en vouloir mais c'est que à chaque chapitre il y a une nouvelle sorcière qui débarque donc enfin à chaque chapitre, non à chaque nouvelle mission de nuit où il faut aller se débarrasser des mages démoniaques et ben en fait à chaque fois elle va avoir besoin d'aide et donc elle va confier son rouge à lèvres magique à une fille qu'elle connait voilà c'est un petit peu bancal j'ai trouvé ça un petit peu bancal parce que vraiment c'était on lui dit que c'est elle la sixième sorcière donc c'est elle la prochaine sorcière qui va sauver le monde donc tu t'attends en fait à ce que justement on ait ce truc de il n'y aura qu'une seule sorcière à suivre on va suivre les aventures d'une magical girl au top qui en fait non et en fait elles sont 4 ou 5 je ne sais plus mais oui j'avoue que j'ai lu le manga il y a un petit moment déjà parce que je te rappelle juste que forcément Stellar Witch Lips c'est un manga de sorcière donc tu te doutes que je l'ai lu cet été et moi au jour où je filme on est le 3 novembre bref toujours est-il en ce qui concerne ce titre j'ai été extrêmement déçue par rapport à ça j'ai trouvé ça du coup très enfantin après il conviendrait bien entendu à un public jeune moi je le rappelle je suis plus que ma chère voilà donc et alors oui on va me dire oui mais moi des fois je suis plus que majeure comme toi j'ai même 30 ans et j'adore ce genre de titre oui peut-être mais moi franchement je vais peut-être arrêter de jouer avec mon rouge à lèvres moi franchement pour ce genre de scénario je me trouve vraiment 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 trop vieux et j'ai bien dit vieux et pas vieille merci d'avance et donc du coup je trouve ce manga vraiment beaucoup trop enfantin pour moi après très clairement il collera parfaitement un public on va dire de 9 à 12 ans voilà où jeune fille qui adore ce genre d'histoire avec full cliché etc full information standard et full facilité aussi au niveau du scénario soyons honnêtes j'ai été aussi assez déçue en ce qui concerne la fin donc bref en fait l'histoire est plutôt sympa mais il aurait fallu je lise à l'époque où j'étais encore potentiellement au collège voilà mais pour moi même qui pour certains titres comme ça me sent un peu trop vieux et bah ça ne l'a pas fait voilà donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le manga je vais te laisser découvrir donc du coup mon avis sur les couvertures on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures etc et je les ai trouvées un peu bancales et je m'explique donc je m'explique en ce qui concerne les jacquelles pourquoi je les trouve bancales encore la première il n'y a rien à dire on est sur une illustration principalement à chaque fois qui se prolonge donc ça reste quelque chose de très très joli on voit donc la Magical Girl et son détective le résumé mis dans le petit triangle enfin rectangle ou car est-ce que tu veux enfin forme rose c'est très joli parce que c'est le rose utilisé ici non c'est pas fait spray on met la jaquette enfin quand on enlève la jaquette à chaque fois je crois qu'on se retrouve toujours avec la même chose mais de peut-être d'autres couleurs je ne sais plus on verra ça ensemble voilà et la même illustration ici qui est plutôt pas mal voilà et ensuite on a juste le sommaire comme ceci pour ce qui est du tome 2 on va avoir encore une image qui se prolonge là aussi je n'ai rien à dire alors c'est toujours rose en fait ça ne m'étonne pas parce que c'est très 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 girly au niveau de l'histoire et pareil côté de jaquette du même rose donc là tu vois encore ça reste logique en plus on a toujours notre première sorcière même si au final elles sont un groupe de plusieurs donc tu te dis bah les autres en fait elles sont complètement oubliées pour ce qui est de la couverture 3 on a donc l'illustration qui se poursuit mais pourquoi il y a une image en fait cette image là elle casse tout je suis désolée je me rapproche à fond là c'est même plus le même rose bon c'est la même couleur en fait que l'étoile là c'est la même couleur que l'étoile ici mais pourquoi avoir changé de rose je ne sais pas pareil là c'est le même ton que la couleur des rectangles mais je ne comprends pas et surtout cette image qui est une fraise d'accroche je veux bien mais et on nous a fait la même chose en fait pour le tome 4 et le tome 5 pas vraiment le tome 4 qui est sous les tons des couleurs violettes on a l'illustration qui ne se prolonge pas réellement on a juste le front là au galaxie et on a une illustration tacasto voilà ah d'accord je vous ai montré la jaquette du tome 5 en premier avec la 1 moi je n'ai même pas vu que c'était ça donc la jaquette 2 elle ah oui voilà la jaquette 2 elle paraît encore logique on voit notre héroïne et toutes les autres magical girls ok mais donc la couverture 3 et 4 si je ne dis pas de bêtises du coup enfin bon voilà il y a ce problème de jaquette où j'ai extrêmement du mal à comprendre l'intérêt le choix etc qu'on ouvre le tome 2 donc ça donne ça et on a un récap à chaque fois de ce qui s'est passé plus un récap des personnages et le sommaire donc ça je trouve ça plutôt cool mais c'est vraiment ce côté esthétique au niveau des jaquettes qui me perturbe énormément et que je trouve dommage parce que du coup bah j'ai clairement envie de mettre un demi point au moins au niveau de ce qui est mon avis au niveau des couvertures tout simplement cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente ou en partage n'hésite pas à me dire quel est toi ton dernier manga de magical girl que tu as lu et lequel justement peut-être que tu as pu lire par le passé qui t'a déçu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau titre des éditions Nobi Nobi playlist précédente vidéo Nobi Nobi playlist Nobi Nobi ma tête de panda les réseaux sociaux le contenu d'aide et sur ce à bientôt